Bonjour, M. la maire du Grand Motel à Comtange. Pour vous situer un petit peu notre établissement, mes parents ont commencé en 1948 à La Sigogne, qui se trouve à 800 mètres d'ici. La municipalité a racheté ce bâtiment, cette maison de maître, avec le parc, avec toutes ces choses autour. Cette maison de maître, si vous voulez, on s'est développé à la sidérologie. La commune n'a pas réussi, si vous voulez, à l'intégrer, en fait, en bibliothèque ou en asie sociale. Donc, ils m'ont contacté en me disant écoutez, on va mieux en faire quelque chose. On veut bien vendre une partie. Donc, on s'est décidé, avec mon frère, ma soeur et moi, à racheter. Mon père, vivant à La Sigogne, il savait très bien qu'il fallait maintenant des hôtels modernes, avec des douches, des astuces sanitaires dans les toilettes, sur les messés qu'il n'avait pas à l'époque à La Sigogne. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure en 1974 et on a ouvert en 1976. Donc, ça fait pendant 42 ans qu'on est là, les mêmes propriétaires, pour exploiter l'hôtel, le restaurant et le bar. Donc, l'hôtel est classé 3 étoiles et 2 cheminées au titre des Logies de France. Je suis moi-même président des Logies de Moselle et donc, à ce titre, les fonds de l'hôtellerie, et donc, bien sûr, la restauration et les bars. Donc, dans la salle de restaurant, qui était auparavant la salle de restaurant du directeur de l'usine. Vous voyez, on a conservé les parquets, on a conservé vraiment cette installation. Donc, l'hôtel de la restauration, c'est mon frère rétro-cuisine. Il a fait avec l'hôtelier Rageur Arnais et bien sûr, il a appris sur le tas avec l'autre établissement qu'on avait à La Sigogne. Donc, c'est une tente qui a formé quand même la cuisine. On fait une cuisine traditionnelle et surtout très, très classique. On travaille également énormément les banquets. Donc, on a beaucoup de banquets, les week-ends, les mariages, les repas de famille. Ça, c'est une de nos forces. Et un petit peu le traiteur. C'est donc à 30 champs. 30 champs, ça nous permet de recevoir des groupes. Donc, on a travaillé beaucoup avec des groupes danois au début, puisqu'on peut lancer le remontaire. Ensuite, nous avons beaucoup de groupes et d'autocaristes et surtout toute la France qui viennent passer des séjours. Actuellement, le marché un petit peu, qui est ouvert un petit peu à tout, c'est aussi par rapport aux Chinois. Chinois a presque 3 à 4 bus par semaine. Et donc, on leur voit pratiquement tout très normal. L'arrivée, je trouve pas de départ, en incluant donc les visites, les guides, grâce à l'office de tourisme d'Ayange, par exemple. Donc, ici, on est dans une chambre familiale, une grande chambre. La chambre était comme ça à l'époque. Donc, on n'a pas voulu la raccourcir ou la diminuer. Donc, c'est une chambre qu'on loue énormément les week-ends pour les familles et qui est très appréciée par la clientèle. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...